Merci à la presse d'avoir bien voulu répondre à notre appel. Je voudrais vous parler de la procédure d'attribution des licences et des fréquences autorisant l'utilisation des technologies mobiles 4G au Sénégal. Comme vous le savez tous, dans le cadre de l'appel à candidature pour l'attribution des licences et des fréquences autorisant l'utilisation des technologies mobiles 4G au Sénégal, s'est tenue ce lundi 18 janvier 2016 à 10h, dans les bureaux de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes à Dakar, la séance de réception et d'ouverture des plis conformément au planning initialement annoncé par l'État. Sous la direction de l'ARTP, la commission d'évaluation mise en place à cet effet a constaté qu'aucune offre n'a été déposée, nonobstant la décision de l'État d'organiser l'appel à candidature dans le cadre d'un marché exclusivement réservé aux trois opérateurs déjà présent au Sénégal. C'est pourquoi l'ARTP tient à rappeler les éléments suivants. L'État du Sénégal a pris l'engagement d'accompagner les trois opérateurs de télécommunications pour maintenir leur leadership dans la sous-région en autorisant gratuitement une période de tests de la technologie 4G de janvier 2014 à mars 2015, soit 15 mois. Pour répondre aux demandes des opérateurs consistant à accélérer le processus d'attribution, l'État a lancé officiellement une étude en juin 2015 pour élaborer les modalités d'attribution de cette licence. L'étude s'est faite avec la collaboration étroite des opérateurs qui ont été entendues individuellement à plusieurs reprises. Cette étude a conduit au lancement du processus d'attribution le 16 novembre 2015 pour la première fois au Sénégal. Un processus moderne et transparent pour l'attribution des licences 4G sous la forme d'enchaire a été lancé selon les meilleurs standards internationaux comme cela se fait dans le cadre de l'attribution des licences au Maroc, en Tunisie, en France et dans la plupart des pays développés. Ce processus, conformément aux codes des marchés publics, a été validé par toutes les autorités de marché de l'État, l'ARMP et la DCMP. Pour prendre en compte les préoccupations des acteurs et réserver et préserver les intérêts, ce processus a été exclusivement réservé aux trois opérateurs présents au Sénégal. Tous les trois opérateurs ont récupéré leur dossier de candidature avant le 25 novembre 2015 et ont entamé la préparation de leurs réponses. Le prix de réserve de la licence a été fixé à 30 milliards de francs CFA pour une licence de 20 ans. Ce prix a été élaboré à partir d'un benchmark de plus de 20 pays dans le monde, tout en tenant compte de la qualité et de la quantité des bandes de fréquence proposées, la bande 800, la bande 700 et la bande 1800. Tout en tenant compte également de la population sénégalaise, des revenus des marchés télécoms au Sénégal et des obligations de la licence en matière de couverture 4G. La RTP rappelle que le marché des télécommunications au Sénégal représente plus de 1 000 milliards de francs CFA par an avec des taux de rentabilité EBITDA des opérateurs de 20 à 50%. La RTP considère que ce prix est justifié au regard des obligations de la licence, du potentiel de marché de la 4G et des meilleurs standards internationaux. Aucune demande formelle de report de la date de dépôt des offres n'a été formulée par les opérateurs durant tout le processus. En date du 17 décembre 2015, en violation ouverte du Code des marchés publics et du règlement de la consultation, l'article 3.4 et l'article 7.14 du règlement d'appel à candidature, la RTP a reçu une lettre signée des trois opérateurs pour signaler les préoccupations sur le prix de réserve de la licence. Face à cette démarche d'entente illicite qui constitue un manquement grave à la procédure et qui vise à forcer l'État à revoir sa position, l'ARTP a signifié à chaque opérateur le caractère illégal d'une telle démarche et les a incités à respecter le Code des marchés publics et les règles de l'État. La RTP a rappelé ainsi que l'État se réserve le droit d'appliquer des sanctions appropriées. Soucieux de la transparence et de la bonne gouvernance et de l'intérêt du citoyen consommateur, l'État a refusé tout compromis durant tout le processus et a tenu au respect et au strict respect de la procédure. Ce jour, l'État prend acte de la non-participation collective et coordonnée des opérateurs. Conformément à la procédure, l'État se réserve donc le droit de prendre toutes les mesures coercitives et les sanctions contre les manquements illicites à cette procédure. La RTP va relancer dans les prochains jours la procédure d'attribution de licence 4G conformément aux spécifications déjà notées dans l'appel à la candidature fermée aux trois opérateurs déjà présents. le futur appel à candidature sera ouvert à de nouveaux entrants opérateurs internationaux de télécommunications intéressés par le développement de la téléphonie et de l'internet mobile au Sénégal. L'AFTP tient à remercier les autorités pour leur soutien ainsi que tous ses agents les ministères et corps de l'État qui se sont mobilisés durant plusieurs mois pour traiter avec la plus grande déontologie et rigueur ce dossier stratégique et important pour l'émergence de notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie dans le centre de la ville de Saint-Téwaï. Je vous remercie pour vous parler de ce qui est dans ce que vous savez c'est ce qu'on a fait. Nous avons d'attributions licences 4G dans ce qui est dans ce qui est l'internet. Comme vous le savez comme vous le savez comme vous le savez il y a l'internet l'internet ARTP qui a lancé une procédure d'appel à la candidature qui a l'internet qui a l'internet de permettre aux opérateurs de déposer leur candidature pour leur licence 4G. l'internet vous passez constatez qu'il n'y a un opérateur vous déposez offre madame vous déposez la candidature pour leur licence 4G. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour que les Sénégalais puissent avoir toutes les licences 4G comme ce qui a été développé à l'internet. Nous avons lancé l'appel à la candidature l'État pour l'opérateur qui a lancé l'appel à la candidature si l'on a l'internet. Nous avons lancé un dossier d'appel à la candidature pour étudier ce qui doit être la licence 4G. Nous avons lancé l'État pour garantir ce qui doit être le 1er janvier en janvier 2014 nous avons gratuitement l'opérateur la possibilité pour nous tester la technologie 4G et nous avons le test pour nous 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 le 1er janvier 2014 au mois de mars en fin mars 2015 le 1er janvier le 1er janvier le 1er janvier de mars le 1er janvier le 1er janvier l'étoile le 1er janvier le 1er janvier le 1er janvier le 1er janvier dans les gestes qu'on a fait, dans les réunions que vous savez qu'il n'y a pas, on peut citer le Maroc, on peut citer la Tunisie, pour l'ancienne procédure, on peut citer la France, et les réunions que vous savez, ont une licence 4G. Donc on a fait ce que vous savez, c'est ce que nous avons fait au Maroc. Mais là, il n'y a pas d'autre. Nous nous souviendrons dans la population sénégale, nous souviendrons dans les réunions et nous nous souviendrons dans les réunions indicateurs que vous savez, pour qu'il n'y a pas d'autre, c'est qu'il n'y a pas d'autre que l'on n'y a pas d'autre. Les réunions que l'on n'y a pas d'autre, nous nous souviendrons dans les réunions que ce qu'il n'y a pas d'autre, c'est que tous les opérateurs qui veulent avoir une licence 4G doivent déposer ce qu'il n'y a pas d'autre pour une durée de 20 ans. Nous nous souviendrons dans ce qu'il n'y a pas d'autre. Nous nous souviendrons dans les réunions et nous nous souviendrons dans ce qu'il n'y a pas d'autre. Nous nous souviendrons dans la licence. Ce qui est un état qui a été réjoué par ce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de bâtard, il n'y a pas d'autre, 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 il n'y a pas d'autre pour nous pour nous négocier le prix de la réserve. Il n'y a pas d'autre pour nous négocier le prix de la réserve. Il n'y a pas d'autre pour nous négocier le prix de la réserve. Il n'y a pas d'autre pour nous négocier le prix de la réserve. J'ai constaté que l'on a eu deux collisions. Madame Degaux n'y a pas d'autre, Ce qui a été appelé à la candidature. On a déjà lu ce qui a été lu le courrier que l'on a tous l'a demandé. Comme ce qui a été fait Charti Etat-Bi Se réserve le droit Madame Amne saigne saigne Pour djel aïdan Yunga khamne mou mingou Ak infraction Bob l'opérateur y Commettre L'éternel Amne saigneur Ce que j'aimerais dire Parce que N'gourgi Etat-Bi Comme dèfe beugue Secteur-Bi Soukhalik Comme dèfe beugue Citoyen Consommateur y Amne l'ingé Khamne mou mingou Dèfe Décide Wouak Opérateur y Soufait Quintaine Amnou N'youtante Dègnou Oubi Appel à candidature Qui opérateur Internationaux Yunga khamne mou mingou Paré naïnou Pour niaou Sénégal Ti l'ingé khamne mou mingou N'y a kharni Mouna Développer Le secteur de Des télécommunications Et des TIC Et des TIC Si Sénégal Inch'Allah Dègnou Djoub l'ouad Qui belène Procédure Pour Wouh Yunga khamne Opérateurs Internationaux Yunga khamne Amnou Capacité Pour Dior Sénégal A Gourou Sénégal Yunga khamne mou mou mingou Sokla De ma bougone Bala maï D'anel Remercier Ngourou Sénégal Di Diap palé Bing khamne Diap palé N'you Ginau Bounou Dengke N'you Wail Yunga khamne Procédure D'appel A candidature Bi Mais également Maï Féliciter Ajan Di Féliciter Di Remercier Ministère Yunga khamne A travers La mobilisation Bi g khamne D'effet N'y Ngir N'you Mou mou n'am Bène Procédure Bou Mouti Aïp Tout en Respectant Les règles Yunga khamne Moum Le Ngour Gitek N'yongi Demercier N'yep Di Santé N'yep Di Grim N'yep Wa Salaam